Bonjour à tous, chers amateurs de parfum, chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne qui est consacrée à la parfumerie de niche. Cette semaine, j'ai commencé à vous proposer une revue des différentes collections privées des maisons de parfumerie les plus emblématiques. Dans la vidéo que vous retrouverez là-haut, je vous les décris finalement un peu toutes. Et puis on va voir plus en détail certaines d'entre elles. Et aujourd'hui, c'est la collection privée de chez Christian Dior que je vous emmène découvrir. Il s'agit d'une collection qui a vu le jour en 2004. C'était sous la direction artistique d'Edith Slimane. Il a créé trois parfums, dont deux seront restés et font partie des parfums emblématiques de la gamme exclusive Maison Christian Dior. Il s'agit de bois d'argent et de eau noire. Puis François de Machy, à partir de 2010, est devenu le nez de la Maison Christian Dior. Et il a créé un ensemble de fragrances qui seront venues s'ajouter aux premières pour créer cette collection exclusive, qui comprend maintenant 31 fragrances. Il s'agit d'eau de parfum et vraiment, elles sont constituées avec des ingrédients extrêmement nobles, extrêmement raffinés, des ingrédients de grande, grande qualité. Il s'agit de parfums mixtes. Dior nous dit de cette collection qu'elle est aux couleurs des émotions. Parce qu'en effet, les flacons, qui sont tous identiques, vont montrer des jus aux couleurs un petit peu de l'arc-en-ciel. Je dirais que pour une collection privée de cette qualité, les jus sont assez abordables finalement. Pour un flacon de 125 ml, on paiera un peu moins de 200 euros. Il me semble que pour cette quantité d'eau de parfum, le prix est assez raisonnable. On va retrouver six grandes catégories de parfums pour classer tous ces jus. Donc, ceux qui m'intéressent le plus, ce sont les sensuels et les orientaux. On a aussi les floraux, les floraux légers, les floraux fruités et les rarissimes, dans lesquels on retrouve donc la fameuse eau noire, qui a été créée par Francis Curdian, qui est vraiment un nez très réputé dans la parfumerie, puisqu'il a créé le mâle de Jean-Paul Gauthier. Eau noire est une eau vraiment extrêmement originale, intéressante, qui sent un petit peu le bouillon aromatique. Alors dit comme ça, ça ne fait pas très sexy ou très enviable. Mais franchement, c'est un parfum qu'on trouve un petit peu nulle part ailleurs, qui sent vraiment les aromates et qui vaut vraiment d'aller y mettre son nez pour le découvrir. La gamme d'essentuels comprend Bois d'Argent, qui est vraiment un parfum iconique maintenant de cette collection exclusive. Récemment, il y a un nouveau parfum qui vient de sortir, qui s'appelle Spice Blend. C'est un parfum qui a l'air très intéressant. Donc, à base d'épices, François de Machy dit que ça lui rappelle des souvenirs exotiques, avec mille et une épices qui viennent soit attiser le feu, soit rafraîchir. Ensuite, on a aussi la catégorie des orientaux, dans laquelle on va retrouver un certain nombre de parfums à base de houdre. Aussi, fèves délicieuses, cuir canage. Donc ça, ce sont des parfums raffinés, chics, qui seront très chauds et très intéressants. J'ai envie de vous dire deux mots, plus particulièrement de Bois d'Argent. Parce que c'est un parfum, finalement, que j'aime beaucoup, qui est mon préféré de cette collection. Donc malheureusement, je ne ferai preuve d'aucune originalité, là, par rapport à cette collection Christian Dior, parce que vraiment, Bois d'Argent est le parfum le plus mythique. Il a été créé en 2004 par Annick Ménardeau. C'est un parfum chic, délicat, feutré, sensuel. Un parfum, finalement, qui peut être porté par les hommes et les femmes. Donc Dior en dit que c'est la chemise blanche qui peut être portée, finalement, par n'importe qui. Et qui ira à tous, qui fait partie des basiques de la garde-robe. Bois d'Argent est constitué par de l'absolu d'iris de Florence. Donc c'est un jus vraiment d'une très, très grande qualité. Un jus vraiment raffiné et délicat, qu'on gardera presque un peu pour soi, mais qui tiendra, qui ne se fera pas du tout oublier. Donc ce n'est pas un parfum avec un sillage qui va chercher l'autre, ou qui témoigne vraiment de la présence, vraiment pour les personnes qui veulent qu'on sache qu'elles sont là. Non. Bois d'Argent, c'est un parfum tout en délicatesse, et plutôt en discrétion. Ce qui est assez étonnant, puisque ce parfum a été récupéré par les rappeurs, en fait. Donc il est énormément cité dans beaucoup de chansons de rap. Donc malheureusement, un peu comme la marque Lacoste avait été, on va dire, reprise par les racailles, il y a quelques années, enfin un certain nombre d'années maintenant, et bien Bois d'Argent a été récupéré par ces rappeurs. Et il est devenu, disons, beaucoup plus finalement grand public. C'est un parfum qui le mérite, d'une certaine manière, parce qu'il vaut le coup, il sent vraiment très très bon. Je le possède sous la forme d'un échantillon. Et vraiment, c'est un parfum délicieux. C'est un parfum que j'aime énormément porter, un parfum assez chaud, assez oriental, finalement, mêlant un petit peu les fleurs, cette iris de Florence. À l'ambre, au musque, au miel, une autre boisée, avec du patchouli, de la myrrhe. Il ne s'agit plus du tout d'un parfum confidentiel. Donc pour vous démarquer, si vous souhaitez, il y a donc 31 fragrances dans cette collection. Donc là, vraiment, je crois qu'il y a de quoi trouver cette petite perle un peu rare pour soi. Donc je vous encourage à aller découvrir ces parfums. Et en attendant de découvrir demain la collection privée, exclusive de chez Chanel, eh bien, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez liker. Si vous avez envie de partir avec moi dans d'autres voyages parfumés, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis laissez-moi des petits commentaires. vos avis me seront vraiment très précieux. Ils me sont déjà très précieux. Voilà. Eh bien, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada